Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 18 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 33ème épisode, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous l'historienne Marion Sigaud. Bonsoir Marion Sigaud. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent à l'invitation du Front Médiatique et donc ce soir on va revenir dans l'histoire, on va parler de l'Hôpital Général et on va poser cette question d'une organisation criminelle et étudier un peu comment ça se passait à l'époque vu que vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Donc je me permets de vous présenter rapidement en introduction. Donc Marion Sigaud, vous êtes écrivaine, historienne et conférencière française. Vous êtes née dans les années 1950. En 1950. En 1950. En 1950 et vous avez grandi en proche banlieue parisienne à Clamart et vous suivez une scolarité classique. Vous vous engagez très rapidement, très jeune dans différents mouvements pour les peuples et vous voyagez à travers le monde. Vous allez partir en Israël pour tenter l'expérience du kibbutz dans les années 70 et et vous allez découvrir une passion à travers cette expérience. Vous allez étudier le judaïsme et apprendre l'hébreu. En 1991, en pleine guerre du Golfe, vous avez publié chez Flammarion les deux cœurs du monde du kibbutz à l'intifada qui raconte votre amour déchirant pour ces deux peuples que vous aviez rencontrés les années précédentes. En 1999, Marion Sigaud, vous avez été aussi envoyé avec le CCFD à la rencontre d'une ONG en Afrique du Sud pour dévouer au secours des oubliés de l'abolition de l'apartheid, les plus pauvres des Sud-Africains. En 2001, alors que vous résidiez en Bourgogne, vous avez décidé de reprendre des études d'histoire. Et donc, vous devenez titulaire d'un diplôme d'études approfondies en histoire à l'université de Paris 7. Vous avez publié ensuite en 2008 chez Jacqueline Chambon La Marche Rouge, un ouvrage emblématique sur les enfants perdus de l'hôpital général, un sujet qui va être au cœur de notre échange ce soir et qui raconte donc sous fond de soulèvements sanglants de parents indignés, votre découverte des dessous de l'hôpital général, une institution laïque et dévote qui couvre un gigantesque trafic d'enfants pauvres. Les mots sont durs à dire. Vous êtes aussi auteur de près d'une vingtaine d'ouvrages au cours des 30 dernières années. Vous vous êtes spécialisé, vous avez publié des ouvrages relatifs à l'histoire du 18e siècle en France et traitant des affaires religieuses, policières et judiciaires de la fin de l'Ancien Régime jusqu'au début de la Révolution française. Vous avez notamment publié des pamphlets critiques contre Voltaire et les Lumières et vous intervenez très régulièrement à travers la France pour faire des conférences qui sont d'ailleurs souvent disponibles en ligne où j'ai eu la chance de vous découvrir. Et vous avez également publié un livre emblématique qui sont « Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille » chez Seaguest. Un sujet qui vous tient à cœur et que vous dénoncez de toutes vos forces depuis de nombreuses années. C'est vraiment donc un plaisir de vous accueillir. Après cette présentation un peu formelle, j'aimerais que vous puissiez vous présenter aussi rapidement pour celles ou ceux qui ne vous connaissent pas ou peu et nous partager quelques éléments clés de votre parcours. J'aimerais aussi que vous nous rappeliez, selon vous, l'importance de l'histoire qui est si importante, on en est conscient sur le front médiatique, pour comprendre notre monde actuel, notre monde contemporain. Et aussi, pourquoi l'histoire est si souvent falsifiée ? Donc ça fait déjà trois questions en une, mais c'est un peu pour introduire le sujet de l'Hôpital Général de ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !